Merci beaucoup, on est présentement dans la commune de Saraya avec l'ancien président de la communauté rurale de Saraya, donc M. Sisoro. M. Sisoro, bonjour. Bonjour M. Baro. Mais je voulais que vous apportiez mon message au président de la République. Il a tout fait pour le peuple sénégalais. Il a tout fait, il faut le témoigner. Parce que j'entends les radios tout le temps, les inondations, surtout les inondations cette année. Véleusement, je le remercie pour ça. Mais je lui dis encore, il faut qu'il amène un peu son esprit, ces militants qui ont essuyé, de voir comment il faut les nommer dans quelque part. Parce que le pouvoir, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Demain, on te fait quitter. Mais lui qui est devant nous, il ne faut pas qu'il oublie ces militants. Surtout, nous avons deux enfants ici, qui est Mohamed Danfara et Gouda Diaby. Mohamed Danfara, c'est le maire de Saraya. Gouda Diaby, c'est le re-conseil de Saraya. Tous ces gens-là, ils ont sauté. Et son bras droit de Saraya, c'est les deux-là. Surtout, Gouda. Vraiment, c'est possible de l'aider. Nous aussi, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Nous, les anciens autorités morales, c'était le premier père de Saraya. Jusqu'à maintenant, je suis là. Mais l'État ne pense pas à nous, les anciens autorités morales. J'aimerais que l'État connaisse, nous, les premiers anciens, qu'on nous reconnaît. Si possible. Je ne l'oblige pas. C'est un président de la République. On ne peut pas l'obliger. On le demande. Qu'il pense beaucoup à nous aussi, de tous les côtés, en tant que président de la République du Sénégal. Vraiment, je veux son soutien cette année, moi aussi. Je vous rappelle que nous étions avec l'ancien président de la communauté rurale de Saraya, Salouma Cisoro, qui est un notable dans cette commune, qui est un notable dans cette région. En tout cas, Kédou Goucette, je remercie vivement, sans que c'est notable, d'avoir donné du temps à Kédou Goucette pour vraiment s'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.